Depuis le projet plaidoyen pour l'institutionnalisation de l'évaluation par les pairs en Afrique centrale au profit du réseau tchadien de suivi et d'évaluation lance officiellement ses activités, le coup d'envoi a été donné au cours d'un point de presse organisé à la coordination nationale de la cellule permanente suivie. Le réseau tchadien affirme par cette occasion qu'il mettra les différents poules d'experts pour accompagner la réalisation du plan national de développement 2017-2021, soutenu par nos hautes autorités de la République, qui conduira notre pays vers la réalisation de la vision 2030 du Tchad que nous voulons. Il est affilié à l'Association africaine de l'évaluation et au réseau francophone de l'évaluation. Il est structuré en quatre groupes thématiques à savoir, nous avions le groupe 1, formation et comité scientifique, le groupe 2, évaluateurs émergents, le groupe 3, évaluation des politiques publiques et gouvernance, le groupe 4, communication et information. Ces activités se déclinent sur le point suivant. Organiser des séminaires et conférences sur des sujets relatifs aux suivis et évaluations. Faire des évaluations excellentes à mi-parcours et rétrospectives des politiques publiques, privées, programmes et projets de développement au Tchad. Partiper aux forums internationaux des partenaires sur des thèmes relatifs aux suivis et évaluations. Renforcer les capacités des différentes parties prenantes dans le domaine des suivis et évaluations. 70 étudiants, toutes séries confondues, de l'Institut national de la jeunesse et des sports, en fin de formation, entament une série de soutenances. C'est la ministre en charge du département, Habiba Saoulba, qui a lancé officiellement cette série de soutenances. On fait le point avec Kadnouba Théophile. Après trois années d'études en conseil de la jeunesse, d'animation et en éducation physique et sportive, les étudiants de l'Institut national de la jeunesse et des sports abordent la phase décisive de l'obtention de leur diplôme. Cette phase consiste à présenter la substance des connaissances apprises et acquises et le produit de leur recherche devant un jury. Chers collègues, j'appelle chacun de vous au professionnalisme et au sens des responsabilités dans cet exercice. Quant à vous, chers M. Petra, beaucoup de courage. La ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs se réjouit de la détermination du corps administratif et du corps enseignant à faire de cette institution un centre de formation de référence. Devenir un pôle d'excellence en matière de formation des cadres dans le secteur jeunesse, sport et loisirs doit désormais être le credo et la voie unique de l'INGS doit suivre et tendre pour atteindre la qualité, la performance et l'excellence attendue. Les thèmes de cette série de soutenances qui va s'étendre jusqu'au 4 novembre prochain tournent autour de l'implication des jeunes dans l'insertion sociale à travers l'entrepreneuriat. La direction générale de la société énergie renouvelable forme le personnel du Diagonos Auto et le personnel d'Electron TV. Les personnels de ces institutions suivent une formation sur les normes de conduite des véhicules au Tchad. Les assises sont présidées par le directeur général de la société énergie renouvelable. Le personnel de la société Diagonos Auto et celui d'Electron TV sont à l'école du savoir. Ils ont été conviés à ces assises par la direction générale de la société énergie renouvelable. Et ceci pour un renforcement des capacités sur les normes de conduite conformant à celles de l'OADA, Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires. Pour le directeur général de la société énergie renouvelable, cette rencontre permettra de rehausser les niveaux des conducteurs des véhicules dans la capitale. Il est né d'un constat, comme nous l'avons rappelé, qu'il y a plus de 2,5 millions de personnes qui meurent chaque année et que 50 millions de personnes sont blessées dans les accidents. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, les accidents de route sont la première cause de mortalité. Et que, comme on appelle, 90% justement de ces accidents sont directement liés au comportement des conducteurs. Ce qui nous a amené justement à se pencher sur cette question, à savoir trouver une alternative pour pallier un tel désastre. Cette formation marque un début pour les bénéficiaires de se familiariser avec les techniques de base des conducteurs pour éviter des cas d'accident dans la ville de N'Djaména. Fin des activités de la caravane des sensibilisations et d'informations dans les établissements de la capitale axées sur la protection de l'environnement. Cette caravane a été organisée par l'association Espaces Verts. Amener les enfants à comprendre les questions liées à la dégradation de l'environnement et les enjeux de la 23e conférence des partis sur l'environnement et les soucis de l'association Espaces Verts, à travers cette caravane de sensibilisation et d'informations, une semaine durant dans les établissements de la ville d'N'Djaména. François Berger, attaché de coopération à l'ambassade de France au Tchad, rappelle à l'association Espaces Verts que la protection de l'environnement doit interpeller tout un chacun. Le défi de l'environnement nous concerne donc tous. Il se situe à une échelle globale. C'est sur cette échelle que vont intervenir les acteurs internationaux lors de la COP 23 à Bonnes notamment. Il concerne aussi la vie de tous les jours à travers des petits gestes utiles qui peuvent bénéficier à la nature et dont chacun d'entre nous est responsable. Pour le président de l'association Espaces Verts, je demande Joël, cette caravane dite COP 23 à travers les établissements vise à informer et sensibiliser les élèves afin de garantir sa participation et son adhésion aux décisions d'ordre public liées aux questions environnementales. Au cours de cette caravane, les élèves ont échangé autour des thèmes, entre autres, les enjeux de la dégradation de l'environnement, les énergies renouvelables ou encore souvent le lac Tchad. Et puis la mission de l'élu de la région du Borkou, Mansoura Hamid Nouri, dans sa circonscription électorale, s'est achevée par la visite du plus grand château d'eau de Fayah. Occasion pour la députée d'exhorter les autorités municipales de la ville de revoir la gestion du château d'eau en sollicitant les bonnes volontés. L'eau est une source vitale. Elle peut également être une source de maladies, notamment des maladies hydriques qui peuvent tuer. C'est pour se rassurer de la qualité d'eau que consomment ces électeurs que Mansoura Hamid Nouri a consacré les dernières heures de sa mission dans la ville de Fayah à la visite de la plus grande station de pompage d'eau. Accompagné des autorités municipales, Mansoura Hamid Nouri a constaté des visites, l'état de fonctionnement du grand château de 500 mm3 construit en 2005 et les installations techniques qui permettent à cet ouvrage hydraulique de fonctionner. Une visite qui a permis à l'élu du Borkou de constater que certaines pièces du générateur sont amorties. C'est à moins de 70% de son rythme normal. La députée a également constaté que l'équipe chargée de gérer le château ne compte en son sein aucun maintenance-y. Pour Mansoura Hamid Nouri, il manque de sérieux dans la gestion du château. Vu l'importance de l'eau dans la vie des hommes et du bétail et surtout les moyens colossaux investis par l'État pour offrir à la population de Fayah cet ouvrage hydraulique, il est nécessaire et urgent de trouver des techniciens, des hommes qualifiés pour leur confier la gestion du château. Elle exhorte les autorités municipales qui ont la charge de ce château à solliciter les bonnes volontés de la région qui sont prêts à contribuer à la recherche du bien-être de leurs concitoyens et qui n'attendent que leur appel. Voilà, c'était avec cette nouvelle du Borkou que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Télé-Tchat.